Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa habibina wa qaduwatina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa minit taba'um bi ihsanin ila yawmiddin Nous sommes arrivés au 20ème d'Ars de cette série de leçons sur l'itqan de l'imam Suyoti Nous avons terminé le chapitre sur les sciences relatives à l'agencement textuel et vocal du Coran, le tartil Nous traiterons incha'Allah un nouveau chapitre, les sciences relatives à la compilation du Coran, Tzedwin Ce chapitre se divise en 4 sous-chapitres La réunion du Coran, l'enregistrement du Coran, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam Après les recensions à l'époque d'Abu Bakar et l'époque de Othman L'agencement des éléments du Coran, l'ordre des surates et des versets Le nombre des éléments du Coran, le nombre des surates, le nombre des versets Et enfin la graphie du Coran La réunion du Coran, nous en avons déjà parlé dans le chapitre du tartil Nous avons parlé de l'enregistrement du Coran du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam Les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous avons parlé de la recension du Coran à l'époque d'Abu Bakar De la recension du Coran à l'époque de Othman Les mushafes othmaniens Pour des raisons pédagogiques, nous l'avons joint au chapitre sur les qara'at Nous allons traiter maintenant les chapitres sur l'agencement des éléments du Coran La division du Coran en surates, en versets, l'ordre des surates, la définition du mot surates, du mot ayah Nous allons traiter la question du nombre, le recensement des surates et des versets Et nous allons traiter la question de l'agraphie L'agraphie, nous en avons parlé durant les cours précédents Vous savez, les thèmes, les sciences du Coran sont liées les uns aux autres Et chaque thème, chaque sujet conduit à l'autre Les traiter isolément perturbe l'étudiant Il lui fait perdre l'enchaînement des idées Bon, nous allons donner, incha'Allah, encore plus de précisions sur l'agraphie, sur l'asme, l'othmanie Alors, ce chapitre qui est l'ulm tadwin, les sciences relatives au tadwin Correspond dans l'itqan au dix-septième chapitre Fima'arifati asma'i wa asma'i sware Connaissance des noms du Coran et des noms des surates Au chapitre dix-huit, fi jam'i wa tartibi La recension du Coran et l'agencement des surates et des versets Et il correspond si au dix-nevième chapitre de l'itqan Fi adadi swarehi wa ayatihi wa kalimati wa harufih Nombre de ses surates, de ses versets, de ses mots et de ses lettres Alors, Suyuti, il a commencé le dix-septième chapitre de son itqan Par une phrase dite par le penseur al-jahaz Al-jahaz, il est né en 150 de l'Egypte Il est à peu près douze siècles Douze siècles et demi À l'époque des abbasides C'est un mu'atazilite Mais les savants de la sunna Savent prendre la sagesse de qui que ce soit Al-jahaz est certes un mu'atazilite Mais sa spécialité, c'est C'est la philologie, l'art de la rhétorique, la poésie Il est aussi un chercheur, un scientifique Connu pour son livre Kitab al-Hayawan Le livre sur les animaux Et son livre Al-Bayan wa al-Tabi'in C'est l'une des références L'une des quatre références Dont le philologue ne peut pas se passer Comme a dit Ibn Khaldun Les autres références sont Adab al-Katib d'Ibn Qutayba Aqd al-Nawadir l'Abi Ali Al-Qari Et l'Kamil l'Il Mubarrad Donc Il est certes un mu'atazilite Mais les gens de la Sunna savent prendre La hikmah De qui que ce soit D'importe quel musulman Même s'il appartient à une secte De toute façon, il est connu pour sa poésie Il est connu pour les spécialistes Dans le domaine de la poésie De la rhétorique et de la philologie Quelle est cette phrase de Al-Jahaz ? Al-Jahaz a dit Allah a donné à son livre Un nom différent de celui que les Arabes Les Arabes d'avant l'Islam Les Arabes Donnaient à leur parole Que ce soit dans l'ensemble Ou dans le détail Il dit Il a appelé l'ensemble Réunissant sa parole Qu'or'an Allah s'il vous plaît Il l'a appelé L'ensemble De ses propos Qu'or'an Tandis qu'il L'avait appelé D'Iwan Les Arabes Les Arabes Avaient appelé leur parole Dans un ensemble Dans un livre Livre si vous voulez Il l'a appelé D'Iwan Puisque le D'Iwan C'est quoi ? C'est un ensemble De poèmes Il a appelé Il a dit Et il a appelé Une partie du Coran Sourat Tandis qu'il avait appelé Une partie du D'Iwan Un poème Le D'Iwan C'est un ensemble De poèmes Il l'a appelé Une unité D'une sourate Aya Verset Eux ont appelé L'unité D'une L'unité D'une Qassida D'un poème Un beyt Beyt Ça veut dire Vert Et il a appelé La terminaison D'un verset Facela Clausule Tandis qu'ils ont appelé La terminaison D'un vers La rime La rime Donc le Coran S'est distingué De la poésie arabe Même dans les noms De ces parties D'accord ? Il s'est distingué De la poésie arabe Même dans les noms C'est-à-dire C'est-à-dire Le même Dans les noms De ces parties De ces sourates Et versets Et aussi Dans son ensemble Que vise l'islam Un bouleversement De la situation Chez les arabes Un changement De la aqid Un passage du shirk Au tawhid Un virage A 180 degrés Changement de conception Changement de comportement Changement d'objectif Changement de vision D'habitude Vous savez Vous savez La poésie Chez les arabes C'est leur histoire C'est leur fierté C'est leur culture Leur vie Au point Susponder Solonément Leur poème Ou les poèmes Les plus éloquents En mur De la Kaaba Le Coran Les a défiés Dans leur terrain Favori L'art de l'éloquence Et c'est ce qui fait d'ailleurs La fiabilité D'un défi Il leur a apporté Quelque chose de nouveau Dans leur domaine Dans leur domaine Vous dites Qafila Qafia Fasela Bait Vers de poème Aya Qasida Poème Surat Diwan Coran Quelque chose Il leur a apporté Quelque chose de nouveau Dans leur domaine Quelque chose Qui n'est pas de la poésie Et qui n'est pas de la prose Mais plus éloquente Plus esthétique encore Et ce qu'on a apporté 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 Il n'est pas d'hikr Et le Coran Comme a dit Allah Dans le Sourat Yassine Nous ne lui avons pas enseigné La poésie Cela ne saurait lui convenir Allah a nié Elle a exempté Le Coran De la poésie Et il a nié l'existence De la poésie En son prophète Ce n'est pas un défi Un défi gratuit Ce n'est pas du genre Défi pour défier Tout simplement Non, non, non Le Coran n'a jamais dérogé A sa condition Et la parole de ton Seigneur A atteint sa perfection En tant que vérité Et justice Rien ne peut modifier Rien ne peut modifier Ses paroles Et aussi vous ne pouvez pas trouver De badil De substitut meilleur Que ce Coran Vous ne pouvez pas Le remplacer La Sourate Le Coran Nous avons défini Nous avons déterminé Son étymologie Nous avons cité Certains de ses noms Kitab Pourkan Tenzil Bayan Burhan Il y a d'autres non E qualifikatif Du Coran Comme Kelam Allah Nour Rooch Wakadhal Anzalna Ilyka Roochan Min amrina Mawariza Kajajatkun Mawariza Min rabbikum Shifaa Wachy Lima Fils Sopel Shifaa Sopel 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 Tout cela sont Les qualificatifs Du Coran Alors la surat On va le définir La surat Étymologie de la surat Bon Certains lui ont donné Une étymologie Que les savants Considéraient Comme faible Ils ont dit Que sa racine La racine La racine du mot surat C'est le nom Sour Sour Donc Sour Soura Sour Avec la hamza Mais aucun des Les arabes N'a appelé Soura Soura Aucun de Korra Aucun N'a récité Soura Au lié De Soura En plus Sour Vu dire Ce qui reste D'un verre Après l'avoir Vu C'est ça Le Sour Résidu Et où ils disent Bon Une partie Soura Soura Du Coran Ça veut dire Une partie De Coran Or Cette étymologie Est Péjorative Si vous voulez Ne convient pas A la grandeur Du livre D'Allah Soura Peut dériver Soit du mot Sour Et ça Même si C'est le site On parle Sour C'est une limite Une frontière Sour C'est une frontière Entourant Des choses Qui sont Agencées Et organisées Comme Sour Le Medina Le mur Entourant La ville Sour Le Medina Le mur De la ville Donc La ville C'est des gens Organisés Et tout Ils ont une activité Ils sont organisés Etc Donc Sour La Sourat Entoure Des versets Et des mots Bien agencés Bien structurés Et harmonieux Donc Cette étymologie S'applique Au nom Sourat Sourat Peut aussi Dériver Du mot Siwar Siwar C'est quoi C'est un bracelet C'est un bijou C'est un bijou En forme D'anneau Qui se porte Au poignet Ou au bras Il entoure Regardez la notion De délimitation D'entourage Il entoure Quand nous avons Des sour Ça veut dire Un mur Qui entoure Une frontière Qui entoure La ville Ou interne Et Siwar Siwar C'est un bracelet En forme d'anneau Il entoure Le poignet Ou le bras Donc Dans cette étymologie Il y a la notion De délimitation Et il y a une notion Esthétique Parce que Siwar Siwar c'est un bracelet C'est un bijou Siwar il est beau Siwar en or Et en argent D'accord Donc il y a une notion Esthétique Les sourates Sont aussi Belles Les unes Que les autres Comme des bracelets Et Soura aussi Veux dire Le rang élevé Le rang élevé Soura Nabira L'un des poètes De l'époque Ante-islamique Ante-islamique Nabira Ziyad Ibn Mu'awiyah Zubyani C'est un chaïr jahili Il est mort 18 ans Avant l'Egyr C'est à dire Avant l'Egyr Le prophète Sallallem Il a dit Alam tara Annallaha A'taka Souratan Tara Kullamulkin Hawla Hayata Zabzabo Hein Alam tara Annallaha A'taka Soura N'as-tu pas vu Que Allah T'a prodigué T'a accordé Un rang élevé Que tout royaume S'ébranle devant lui Tara Kullamulkin Hawla Hayata Zabzabo Donc Soura veut dire Rang élevé Donc on déduit De cette étymologie Que chaque surate Se distingue Par ses propres Caractéristiques Elle est sublime Donc Il se distingue Comment il se distingue Puisqu'il est enturé D'une frontière Elle est délimitée D'où la notion De Le nom Sour Donc il se distingue Par ses propres Caractéristiques Elle est sublime Et son sujet Est sublime Son style Est sublime Et beau Puisque Soura Vait dire Rang élevé Et il est beau Le côté esthétique Vu que Ça provient aussi Du siwar Qui est bracelet Donc Si vous voulez Chaque surate Est un Des bijoux De la Révélation Ça c'est concernant L'ishtiqaq L'étymologie Du mot surate Bon Ce qui concerne Sa définition Conventionnelle Stelach L'imam Souyoti Il a cité La définition Suivante De l'imam L'jabari J'imam L'imam L'jabari Il est connu L'imam Ibrahim Ibn Omar L'jabari C'est vers le 7e siècle De l'étym Le 13e siècle De l'ère Chrétienne L'jabari Il a dit Il a dit La surate Comme étant Du coran Pas de propos Du coran Ayant une introduction Une conclusion Et dont le nombre minimum Est 3 3 surates C'est la plus courte surate D'autres l'ont défini C'est toujours Suivante Qui parle Il a dit Ils l'ont défini Comme celui Il a dit La surate Est un morceau Du texte Coranique Pourtant Un nom Déterminé Par la révélation Déterminé Par le prophète Et il a Selon cette définition Les noms Les noms Se sont fixés Par la révélation Ils n'ont pas Un résultat D'un jihad Ils ne sont pas Fixés par les compagnons Ou les tabirines Et sur Il a commenté Cette définition En disant Il a dit Tous les noms Des surates Reposent sur Des preuves Scripturaires Qui se trouvent Dans des hadiths Prophétiques Et des récits Du compagnon Il a dit N'était-ce la crainte De prolonger De trop prolonger Ce livre Je l'aurais Expliqué Chaque surate Porte un nom Donc selon Les noms Du surat Sont déterminés Par la révélation Chaque surate Porte un nom Qui la distingue Des autres surates Certaines surates Portent même Plusieurs Plusieurs noms La surat La surat Le fatiha C'est le prophète Sallam Qui l'a appelé Le fatiha Fatihatul kitab Suyote il a recensé Plus de 20 ans De la fatiha Fatihatul kitab Là il y a des hadiths Authentiques Là dessus Le hadith d'Ibn Abbas Rapporté par Un muslim Bénamal Jibirahil Quaïdun Ainda Nabi Sallam Pendant que Jibirahil Était assis Auprès du Prophète Sallam Il entendit Un bruit Au dessus de lui Il leva la tête Farafaaraqsa Jibirahil Farafaaraqsa Ou faqal Jibirahil Leva la tête Et dit Hada Bâboum Minas Samaï Fautiha Lame Yuftah Quatta Illalioum Une porte du ciel Vient de s'ouvrir Et ne s'est jamais Ouverte Auparavant Un ange descendit De cette porte du ciel Jibirahil Un ange Est descendu sur terre Il n'est jamais Descendu auparavant Cet ange là Il salua Le professeur Jibirahil Et dit Et cette bonne nouvelle Tu viens de recevoir Deux lumières Qu'aucun prophète Avant toi N'a reçu La Fatiha L'ouverture Et les derniers versets De la Sourate L'Baqara Tu ne liras Pas une seule lettre D'une de ces deux parties Du courant Sans être exaucé C'est à dire L'exhaustement Des invocations Selon une des interprétations De ce hadith L'exhaustement ici C'est un exhaustement Des invocations Qui se trouvent Dans ces deux Sourates Ehdina al-sarat al-mustaqim Rabbana la tu akhidna Inna sinnau akhta'na Fi dans le Sourate Al-Baqara C'est selon l'explication De Cheikh l-Utaymine Rahimahullah C'est comme ça Qu'il a expliqué Tu ne liras pas Une seule lettre De ces deux parties Du courant Sans être exaucé C'est à dire L'exhaustement Des invocations Qui se trouvent Dans ces deux parties Dans la Sourate Del Fatiha Et dans la dernière partie Du courant Elle s'appelle Fatiha al-Kitab Pourquoi ? Parce qu'elle ouvre Le texte couranique Fatiha veut dire Quoi ? Ouvrir Donc c'est l'une C'est une introduction Du courant Et tous les masachifs Tous les exemplaires Du courant Commencent par la Fatiha Si on regarde Le classement des Sourates C'est un classement Par taille Décroissante Les Sourates Langues Au début Puis les Sourates Moyennes Et enfin les Sourates Qui sont courtes Mais là La Sourate Al-Fatiha Qui est courte A été placée Au début du livre Pourquoi ? Pour mettre en valeur Sans mérite Et quelle est l'introduction Et l'ouverture Du texte coranique Elle s'appelle aussi Oum Al-Qur'an La mère du livre La mère du courant Oum Al-Qur'an Et aussi Oum Al-Kitab La mère du livre C'est le prophète Sallam Qui l'a appelé Oum Al-Qur'an Et Oum Al-Kitab Il y a des hadiths Qui le prouvent Certains Par exemple On peut citer par exemple Le hadith D'Abu Hurera Qui rapporte Que le prophète Sallam A dit Quand vous récitez C'est à dire La fatiha Récitez d'abord Au nom de La basmala Au nom d'Allah Le tout miséricordieux Le très miséricordieux Elle est C'est à dire la fatiha Elle est la mère du courant La mère du livre Et les sept mathanis Les sept litanis On va l'expliquer La formule Bismillahirrahmanirrahim Est l'une d'entre elles C'est à dire que Bismillahirrahmanirrahim Fait partie de la fatiha Ça c'est une C'est C'est une preuve Pour les savants Qui disent que Bismillahirrahmanirrahim Est une Est une aya Est un verset de la fatiha Est un verset de la fatiha Ce hadith Il est rapporté par Dar Qotni Par Al-Bayhaqi Dailami aussi L'authentique On le trouve dans C'est-à-dire la hadith Sahihah du Cheikh l'Albani Il y a d'autres hadiths Alhamdulillahir Bil'alamin Omul Qero'an Wa Omul Kitabi Wa Sous-Sab'ul-Mathani Il est rapporté par Abu Dawoud Alhamdulillahir Bil'alamin C'est la mère du Coran La mère du livre Et les sept litanies La mère du livre Là c'est On passe La position éminente De la surat Du Hamd Du point de vue De la structure Fatiha Ouverture Le fatiha L'entête du Coran Et l'introduction Là on passe De cette position Dans la forme A une position éminente Dans le fond Omul Qor'an La mère du Coran La mère du livre La mère du livre C'est la source La mère c'est la source Les autres sont Ses enfants L'origine C'est-à-dire Les autres surat Ce sont les enfants De le fatiha Il est l'origine La base Comme le tronc d'un arbre C'est la ramification Les branches Le tronc c'est le fatiha Et les branches Ce sont Les autres surat Et en effet Tout le Coran Constitue Les ramifications De la fatiha Il dérive De la fatiha Les sciences du Coran Ces thèmes Ne sortent pas De quatre thèmes Si vous voulez Du tawhid De la aqidah Le tawhid Nous citons L'aqidah Plus large C'est-à-dire La foi Le jour dernier Donc Le tawhid La aqidah Les lois Et les prescriptions L'hulicite L'hulicite La prière La zakat Les rites Etc L'éthique L'éducation Le cheminement spirituel Selok Le comportement La contemplation Intérieure Tadabur Et aussi Le quatrième thème C'est Les histoires Des prophètes Le récit Les signes Les paraboles Et La fatiha Elle résume tout cela C'est une sourate De synthèse Louange à Allah Seigneur des univers Le tout miséricordieux Le très miséricordieux Roi du jour De la rétribution Là c'est L'inicité relative A la divinité Allah Louange à Allah C'est-à-dire Allah a le sens passif De ma'louh Celui qu'on adore Ma'louh Alihah Ça veut dire Aimer L'ouhala C'est le sommet de l'amour Et ma'louh C'est Donc celui Qu'on aime Et qu'on adore Puisque l'amour C'est le pilier De l'ibada De l'adoration C'est-à-dire Celui qui mérite Seul qu'on l'adore D'accord C'est-à-dire Qu'on l'adore Intérieurement Et extérieurement Intérieurement L'amour La crainte L'appréhension La vénération La pudeur Etc Tous ces actes d'adoration Sont consacrés A la subhanahu wa ta'ala Et puis les actes extérieurs Les actes extérieurs Les actes extérieurs Les actes extérieurs Seigneurs des univers Ça Raboubiya Seigneurs Rab Rab veut dire Malik Créateur Roi Celui qui dirige Les affaires De ces créatures Tarbiya Ça vient de la tarbiya Qui est l'éducation Il est là Il nous élève Nous éduque Et gère nos affaires Roi du jour De la rétribution La croyance En le jour Dernier Là c'est la Le tawhid des noms Et des attributs D'Allah Le tout miséricordieux Le très miséricordieux Tout ça C'est les Donc Cette partie Il résume Le tawhid Et la raqida C'est toi Que nous adorons De ce verset Il y a qu'un aboud De ce verset Découlent Les prescriptions Les charaires Et les lois C'est toi Que nous adorons C'est toi C'est à toi Que nous demandons Que nous demandons De l'aide Il y a qu'un astarine Toutes les sciences De la thèse Qu'il y a De l'éducation De l'âme Découlent De ce passage là Il provient De ce passage Elle ressort De ce passage là La purification De l'âme De la purifier Purifier l'homme De l'orgueil De la jalousie De la envie De l'ostensation Et implanter De l'humilité L'indigence A l'égard d'Allah Et tout ce qui rend L'adoration sincère Ça fait partie De la tasse Qui est Ça sort De ce De ce passage là Du verset Il y a qu'un astarine Ouais Il y a qu'un astarine Hein D'accord Sans Ouais Il y a qu'un astarine Sans L'estia Sans Recourir Allah S'il y a qu'un astarine La voix Du salaf Et on regarde Les gens Dans où On se prend Hein On se prend Pour Yahya Ibn Ma'in Pour l'imam Ahmed Ou pour Malik Ibn Dinar Ou pour Abdullah Ibn Mubarak Ou pour Ali Ibn Madini Et les gens Parissent Tout petits Devant nous Hein Pauvres gens Ils sont dans les garments Ils sont dans les bid'ah Dans le kufr Et on verse des larmes De regret Non 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 Mais c'est pas des larmes De regret En fin de compte Mais c'est des larmes Hypocrites Sans le stihana On risque de tomber Dans ce genre De fléau Hein Ça y est On se prend Pour le groupe Sauvé Et les autres On classe les autres Dans les 72 sectes Qui sont voués en enfer A moins qu'ils nous reviennent A la raison Et au haq Et bien sûr Le haq C'est nous qui l'incarnons Nous sommes le référentiel L'axe Vous savez En mathématiques On dit L'axe référentiel Un axe Ça y est Il ne bouge pas Et puis tout Tout Bouge Autour de cet axe là Qu'Allah nous préserve De l'égarement Qu'Allah nous préserve Des méfaits De nos âmes Comme disait Le prof Avant Chaque discours Il recourait Allah Et il lui demandait Il implorait De le protéger Contre les méfaits De son propre âme C'est très important Ça Si le prof A invoqué Allah Et lui Demandait De le protéger De le prémunir Contre les méfaits De sa propre âme Alors A fortiori Nous devons Faire Cette imploration Jour et nuit plein de d'humilité de contrition de regret intérieur et ça peut se pêcher l'appel pousser à s'élever à s'élever de dans le rang à s'élever à s'approcher dans la sphane et à se purifier comme le paix comme l'exemple d'obébé ou câble numérique l'histoire du repentir de câble numel et quand il a fait défection dans l'aide à l'appel du professeur a appelé tous les musulmans à mobiliser tous les musulmans pour participer à l'expédition vers tabouk et lui il n'y a pas participé et il s'est repenti son repentir et là il est pas là c'est plus qu'une canac d'obéissance à la sphane parle de son repentir dans le coran donc le péché peut inspirer le pc peu conduit ça c'est pas un appel et la personne bien sûr le croyant doit toujours éviter de tomber dans le péché mais il ya des gens des gens qui tombent dans le péché ce pas dans la salle sale et il a honte de de ce qu'il a fait et et son acte le pouce à faire plus d'actes d'obéissance mais il ya des gens qui font des actes d'obéissance qui font des actes d'adoration mais cette obéissance là ne leur profite pas parce qu'il pousse à faire preuve d'ostentation et d'orgueil et à son montrer il ya qu'un astarii il résume toutes les sciences de la tazkiya la cesse un zone le détachement que tu adorera là quand tu le voyais comme si tu le voyais si tu ne le vois pas lui te voir maqam le grand maqam de l'hissam de l'observation de muraqaba raviver en soi le sentiment d'être sous l'oeil d'alors par notaire qu'ils voient en intérieur ça c'est très important et oublier les gens dont cette station spirituelle qui est le muraqaba et qui est d'un rejet de l'hissam qui a un degré supérieur de la fois oublier les gens et se consacrer à la salle et sentir qu'on est sous l'oeil d'alors qui voit notre intérieur parce que c'est la craque l'aïbré bilhaqa ce qui compte ce sont les réalités pas les noms palais c'est pas de tu peux t'appeler c'est la fille ou sunnites mais dans la réalité est ce que tu l'es vraiment est ce que tu l'es vraiment et ça ça c'est le jour de la résurrection où tout est mis au clair et aux mâtes oublas sarah a dit dans son repart le jour où les intérieurs le font intérieurs de l'homme sera éprouvé surat l'aïdiyat ou l'aïdiyat d'abhan falmuriyati qadhan falmurirati subhan faasar nabini naqan fausat nabini jama inna l'insana l'arabbi ila canoud ou innao ala thalika la shahid ou innao l'hubb khairi la shahid ce qui est à l'intérieur ce qui est dans les poitrines sera dévoilé et sera sera on sera sa réalité donc il ya des canastarine c'est tous les volumes de la toskia ça c'est très important alors l'autre grand thème c'est les histoires des prophètes les histoires des prophètes les histoires des nations précédentes le peuple de noah peuple de houd peuple de samoud madiane et tout cela résumé dans le verset dans le verset et dina sarah tal mustaqim sarah talladine an amta alayhim rayr il mardoubi alayhim wala d'allin ça ça résume les histoires des nations et des prophètes donc rayr il mardoubi alayhim wala d'allin n'ont pas celle de ceux qui ont encouru ta colère ni la voix des égarés de sorte d'égarement qui dévie de la voix de rectitude égarement cognitif également dans la connaissance et la compréhension ça ça dans les 1 dans les égarés et également dans la volonté c'est à dire ceux qui ont encouru la cour la colère divin sont le mardoubi alayhim c'est à dire ils ont connu la vérité mais n'ont pas la volonté de les suivre à cause des passions à cause de sherwood et désir concupiscent à cause des des maux du matérialisme donc ni la voix des égarés ni la voix de ceux qui ont couru la colère dans la sbd'accord donc il résume là on est en train d'expliquer le nom au moulin qu'on a dit c'est pas les sept mâthani c'est pas le mâthani a appelé la fâtiha s'abou le mâthani il a dit alhamdulillah rabbil alamin et s'abou le mâthani wal quran wal quran al-azim allahzi outi tout les sept mâthani la sourate al hamd c'est les sept mâthani les sept litani et le courant sublime que j'ai reçu wal quran al-azim allahzi outi tout dans ce hadith le courant sublime c'est un qualificatif de la fâtiha c'est un qualificatif des sept litani sept mâthani ça veut dire que la fâtiha parce qu'il faut pas confondre il y a des frères qui tombent dans cette erreur là et quand ils entendent ce hadith là alhamdulillah rabbil alamin yassab al-mâthani wal quran al-azim allahzi outi tout le sourate al hamd al-fatiha c'est les sept mâthani et le courant sublime que j'ai reçu il croit que c'est que le professeur sallam parle de la fâtiha puis il parle du courant sublime c'est-à-dire du courant non mais le courant sublime al quran al-azim c'est un qualificatif de la fâtiha ça veut dire que la fâtiha et en étant soit appelé quran al-azim c'est du courant sublime c'est du courant sublime c'est-à-dire une partie du courant sublime d'accord il est en soit un courant sublime c'est du courant qui est un mérite supplémentaire par rapport aux autres sourates et versets vous savez le verset le plus sublime c'est sur le verset cours c'est le verset ayat al-kursi allahou la ilaha illahou al-hayou al-qayoum d'accord la taakoude au sénat ou al-anam mais le la surat la plus sublime c'est la surat al-fatihah allah sublime il a dit dans le courant ça c'est dans surat al-hijr c'est pourquoi bon le courant al-azim c'est l'un des noms de la fâtiha le mazani dérive du sénat ça va amener le mazani le mazani et le dérive du sénat ça veut dire la louange la louange la fâtiha est une surat de louange 1 on dit à ce n'est à la fulaine je les loue sana yusni yusni ça veut dire loué la louange louange à la seigneur des univers le tout miséricordieux le très miséricordieux et le fâtiha du début à la fin c'est une surat de louange et si vous voulez si j'enlève le changement du sujet dans le verset c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous c'est à toi que nous demandons de l'aide et l'autre verset ou l'autre verset c'est à dire je vais dire louange à la seigneur des univers le tout miséricordieux le très miséricordieux le roi du jour de la rétribution alhamdoulilah rabi al-alamin ar-rahman ar-rahim maliki yomid din al-ma'boud al-musta'an l'adoré et le soutien là j'enlève le changement du sujet le ma'boud al-musta'an le guide qui guide sur la voie du rectitide al-hadi il a salaté moustakim celui qui guide sur la voie du rectitide donc toute la surat du début et la fin c'est une surat de louange donc fatiha veut dire c'est une surat de louange 1 et quand on l'appelle cette matinée ça veut dire laisser la sourate des sept louanges des sept louanges puisqu'il comporte cette verset cette louange mais ça il peut dériver de la test nia mâthani peut dériver de la test nia qui veut dire répétition et bien sûr la fatiha on la répète dans toute la carte dans la prière mâthani peuvent peut dériver aussi du tassani qui veut dire doublé doublé c'est à dire qu'en plus de la fatiha on récite une autre surat dans dans nos prières et les sept matinées sont les sept versets de la sourate fatiha mais sur la fatiha il porte d'autres noms comme arroquia comme à salat salat le hadith le hadith koutsi qu'a samtou salat a baini wa bain abdi nisfayni wa li abdi ma sa'al j'ai partagé la prière en deux parties entre moi et mon serviteur faïda kala l'abd al hamdoulillah quand l'abdi louange à mon serviteur m'a loué malouange et quand le cercle quand le serviteur dit arrahman irrahim quand le serviteur dit al hamdoulilah be la alamin allah dit hamadani abdi quand le serviteur dit mon serviteur m'a fait le sana et vous savez le sana c'est une louange double donc le serviteur a dit alhamdoulilah il a fait une louange il a dit rahman irrahim c'est une autre louange donc un hamd double veut dire sana et d'abord sana veut dire deux aussi un et ce n'est le jour le lundi deuxième jour un l'ahad c'est le premier c'est wahid l'esnaïn juj un et ce n'est deux et ce n'est une moussanna donc double donc une double louange c'est un sana s'est le serviteur toujours dans le hadith qudsé ce serviteur dit mais les qui ont mis d'in allah s'il dit mais j'adani abdi mon serviteur m'a lasser m'a glorifié parce que le majd c'est un hamd accompagné de de glorification puisque malik yomid din et malik yomid din sur la riwaye de wach a la fi' à malik ça c'est la gloire supériorité c'est la souveraineté donc il convient de l'employé le mot mais j'étais alors passé d'image à des années àflis il m'a glorifié d'accord c'est une louange est une louange en prince de révérence 1 de magnanimité de majesté de royauté parmi les noms de le Fatiha, il y a aussi le mounajat. C'est un entretien confidentiel avec Allah. D'ailleurs, dans ce verset, dans ce hadith quodsi qui est authentique, qui est rapporté par l'imam musulman, il y a le mounajat, il y a un entretien intime entre le serviteur et Allah. Le serviteur dit, Alhamdulillah, Rabbi l'Alamin, et Allah répond, Hamadani Abdi. C'est très intéressant, dans la prière, quand, cher frère, chère sœur, quand tu pries, ravive-en-toi, rappelle-toi ce hadith-là, ravive-le en ton âme, que quand tu dis, Alhamdulillah, Rabbi l'Alamin, il faut que tu ravives-en-toi le sentiment que le professeur, que Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur des univers, a dit, Hamadani Abdi. Quand tu dis, Al-Rahman, il faut que tu te sentes, Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a répondu, il dit, Asna Alayya Abdi. Maliki Omiddin, Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a répondu, il dit, Madjadan Abdi. C'est un entretien entre toi et Allah. D'où le nom Mounajat. C'est l'un de ces noms. Ça, c'est le nom, nous avons parlé des noms de l'Ul-Fatiha. La Sourate al-Baqara, la Sourate al-Baqara, c'est le Provence, qu'il a appelé Sourate al-Baqara. Donc, ce nom-là, c'est par révélation divine. Tawqayfi. J'ai parlé, lors de l'introduction de Medoros, du lien entre le titre al-Baqara et la Sourate. Et comment l'histoire de la Baqara, de la vache qui est racontée dans 6 ou 7 versets, résume les thèmes de cette Sourate. C'est le lien entre le titre et le thème. Sourate, l'histoire de la vache. Moussa al-Salam, il a demandé à son peuple d'égorger une vache. Ils lui ont demandé la description. Et après, c'est terminé par la résistation de la personne qui a été tuée, etc. J'ai raconté cette histoire. Et j'ai dit que cette, en 6 ou 7 versets, elle résume les thèmes de la Sourate al-Baqara. Le tawhid, le raib, le raib, l'invisible, la guidance, l'empêchement de la guidance, tout ça se trouve dans cette petite histoire. Et le Baqara, elle est appelée aussi «Sanamu Al-Qur'an». «Sanamu Al-Qur'an». «Le Sommé du Courant». «Inne l'e-quel-li-chey s'anam, «Sanamu Al-Qur'an» «Sourate al-Baqara». C'est la hadith authentique, la rapportée par «Al-Hakim». «Al-Imran», la Sourate Al-Imran, le professeur sallallem, c'est la professeur sallallem, c'est la professeur sallallem, c'est la professeur sallallem, c'est la professeur sallallem. «Al-Nawas bin l-Sama'an», «Al-Imran», le jour de la résurrection, le courant sera ramené avec ses familiers qui le mettaient en pratique, qui le mettaient en pratique ses prescriptions, les deux Sourates Al-Baqara et «Al-Imran», il l'a appelé «Al-Imran», savent ensemble, les premiers, pour plaider en faveur de ceux qui les méditaient et se conformer à leurs prescriptions. Les deux Sourates Al-Baqara et Al-Imran s'appellent «Al-Zahrawayn», comme dans le hadith qui se trouve dans le Sahih de muslim, «Al-Zahrawayn», les deux lumières, parce que «Al-Zahra», veut dire, le mot «D», «Lumineux», qui est une lumière éclatante, «Al-Zahrawayn», c'est-à-dire, bon, les deux lumières, lumière bien sûr de la guidance, de la guidance. «Al-Zahrawayn», il a cité, ensuite, la Sourate Al-Ma'ida. Il a dit qu'elle s'appelle aussi la Sourate des Contras, la Sourate Al-Oqoud. La Sourate Al-Anfal, il a parlé de la Sourate Al-Anfal, la Sourate 8, le Butin, «Al-Onaqa'ani Al-Anfal». et là, Abu Cheikh rapporte que Saird ibn Jouba'ir a interrogé Ibn Abbas au sujet de la Sourate Al-Anfal, et Ibn Abbas a dit «C'est la Sourate de Badr». C'est la Sourate qui raconte l'expédition de Badr. La Sourate Bara'a, Bara'a, il commence par «Bara'a Tummin Allahi wa Rasoolihi ila allazhin aahattum minal mushrikin fassiyuhufil ardi arba'at achor des aveux dressés par Allah et sont adressés par Allah et sont envoyés à ceux d'entre les associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Il s'appelle aussi Sourate Al-Tawba dans laquelle se trouve le verset de Al-Tawba. D'accord Tawba Allahu à la Nabi والمهال قد tâb Allah على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمرح الله ساعة ساعة التوبة والأرض دنانسياترس ساعة دنانسياترس ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذوكرا فيا دنسياترس ساعة 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 سيخار ساعة 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 participe à la bataille de l'expédition de Zabouk, il dit « Exempte-moi, épargne-moi, parce que moi, quand je vois les femmes des Romains, je suis tenté. » C'est un hypocrite. Il y a beaucoup de « Parmi eux, il y en a » et tellement ce terme « Parmi eux, il y en a » que les compagnons ont pris peur. Ils ont dit « Peut-être qu'il va nous citer, mais nous-mêmes, il va nous citer, Allah va nous dénoncer dans cette sourate. » Les vrais croyants, parmi les compagnons, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Subhanallah, voilà le vrai croyant. Il a peur, il craint qu'il ne soit touché par l'hypocrisie. Ils ne sont pas sûrs. Ce n'est pas comme beaucoup d'entre nous. Ça y est, il fait les cinq prières par jour, il participe à la prière du Fajr. Ça y est, il se sent à l'aise, à l'abri. Ça y est, il fait partie du groupe sauvé et il est épargné. Tous, tous les salafs, tous les salafs, ils craignaient l'hypocrisie. Ils redoutaient, ils ont peur, ils disent « Nous, peut-être, on est des hypocrites intérieurement. » Ils ont ce khawf, ce scrupule. Et c'est pourquoi, subhanallah, Omar, il appelle cette sourate, il l'a appelée « Sourate al-Azab ». Il a dit « C'est la sourate du tourment ». Cette sourate lui a fait souffrir. Avec ses sentences et ses dénonciations, il a craint d'être cité parmi ceux qui ont été menacés, voués au feu dans cette sourate-là. C'est une sourate proche du châtiment. Il a secoué les compagnons. Et il porte aussi d'autres noms. « Al-Ha'aferah », « Al-Muba'aferah », c'est-à-dire celle qui, ça y est, qui étale toutes les cartes. « Al-Ha'aferah », il creuse l'intérieur, il dénonce leur intérieur. C'est pour ça qu'il a tourmenté les compagnons. La sourate al-Nahl, on l'appelle aussi « Sourate al-Naham », « Ni'am », c'est la sourate des bienfaits. C'est parce que c'est une sourate dans laquelle Allah énumère les bienfaits qu'il prodigue à ses créatures. « Il a mis à votre service la nuit, le jour, le soleil, la lune, les étoiles. » Autant de signes pour les gens qui réfléchissent. Ce qu'il a créé pour vous sur la terre, portant différentes couleurs, différentes formes. Autant de signes pour des gens qui se rappellent. « Il a mis à votre disposition la mer, vous pêchez de la viande fraîche, etc. » Il y a des bijoux, « Les perles qu'on trouve dans les coquilles. » C'est une sourate qui énumère les bienfaits d'Allah. « Sourate al-Kahf », « Sourate la-Cavère », il y a des hadiths là-dessus, authentiques. « Sourate l'Israël », la Sourate l'Israël, la Sourate 17, il s'appelle « Sourate Subhan ». Il s'appelle « Sourate Bani Israël », il s'appelle « Sourate Bani Israël ». « Sourate l'Israël », vous vous trouvez même dans certains masachifs « Sourate Bani Israël ». Il s'appelle « Sourate Subhan ». « Sourate Bani Israël », ils ont été, les fils d'Israël, ils ont été cités en grande partie dans la Sourate Baqara, l'Araf et tout. Et pourtant, on l'appelle « Sourate l'Israël », ça s'appelle « Sourate Bani Israël ». « Sourate Bani Israël ». « Sourate Bani Israël », c'est une leçon très importante. C'est-à-dire, l'Israël, si c'est les Juifs, parce que, bon, la Sourate l'Israël, « Sourate Bani Israël », 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 « Sourate Bani Israël ». « Sourate Bani Israël », « Sourate Bani Israël », « Sourate Bani Israël ». « Sourate Bani Israël », « Sourate Bani Israël », « Sourate Bani Israël ». « Sourate Nnamal », « Sourate Suleymane ». « Sourate Sajda », « Sourate Nnamal », « Sourate les fourmis », « Sourate Suleymane », « Sourate Bani Israël », « Sourate Bani Israël », « Sourate Bani Israël ». « Sourate Bani Israël », « Sourate Bani Israël », « Sourate Bani Israël ». 39 s'appelle surat l'oraf les chambres à faire tout ça mal moumine raffaire sera sera à faire le pardonneur il s'appelle aussi le croyant surat le croyant le croyant parce que bon dans cette surat soit à la radio le moumine à l'effet raun et que tu mouïmane attaque luna radio la léa col arabi rabbi allah c'est le croyant parmi le peuple du pharaon qui s'est qui caché dissimulé sa foi et il a dit est ce que vous allez tuer un homme qui qui dit mon seigneur est allah qui s'est manifesté ce croyant là et qui l'on qui a été tué par la suite il s'appelle la soirée de la prostération elle s'appelle aussi surat le masabe surat mohammed tu s'amma surat le critère surat mohammed il s'appelle la sourate du critère parce que dans ce soir de mohammed il ya beaucoup les versés sur le con le combat rachman il s'appelle à rousse au courant la rousse veut dire marié les filles de courant elle moudia de l'a il s'appelle le moudia de l'a dans mousshaf au bayi bin au ka'b il s'appelle zihar surat le moudia de l'a c'est-à-dire sur le moudia de l'a celle qui est venue discuter avec le professeur salem ou la discussion moudia d'elle veut dire la discussion c'est une discussion qui a eu lieu entre le professeur salem et 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 sahabi et jalila c'est roula sur ban et au bayi bin au cab appelle cette surat surat à zihar zihar c'est quoi zihar zihar le zihar consiste à s'interdire toute relation sexuelle avec sa femme en prononçant la formule tu es anti alaya anti mini au aléka zahre omni c'est à dire tu es pour moi comme le dos de ma mère c'est à dire une femme à tout jamais interdite et la femme là elle reste frappé d'interdiction tant que le mari ne s'acquitte pas de ce qu'on appelle kafara 1 l'expiation soit le franchissement d'un esclave en cas d'impossibilité jeune de deux mois consécutifs en cas d'impossibilité la nourriture de de 60 pauvres parce que cette histoire parle parle éventuellement parle de l'homme de zihar hausse bloussamit le mari de khaoula qui a prononcé cet anathème là il a prononcé cette interdiction incestueuse il a dit à khaoula sa femme tu es pour moi comme là le dos de ma mère et là on a révélé verser sur zihar sur zihar bon challah je m'arrête ici je poursuivrai la prochaine fois soubhanakallahou bihamdik ashadu allah ilaha illa anta astaghfiru kawatu bu illaik 2 on 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 on